... Maintenant, je vais vous dire qui sont les 15 hauts représentants, parce qu'il y en a 14 pour la Côte d'Ivoire et 1 pour la diaspora. En commençant, je dirais à tout seigneur, tout honneur, par Abidjan, avec Abid Raoul. Applaudissements ... Voilà. Ensuite, les lagunes, il y a Pocalisse. Est-ce qu'Ali, c'est là ? Applaudissements Elle est là. Voilà. Alors, Nyangbe, Yamoussokro. Applaudissements Bon, je crois qu'il est sur le terrain, c'est très bien. Ensuite, on a donc pour les lacs, Yobwe Pascal. Applaudissements Ensuite, la vallée du Bandama, Maître Bressy. Applaudissements Ensuite, la comouée, on a Nguan, Jérémy. Applaudissements Donc, on continue. Ensuite, les montagnes, Casion. Applaudissements Applaudissements On continue. Applaudissements Alors, le bassin central, Nétro. Applaudissements Il m'a appelé, il n'est pas là parce qu'il est avec la reine de Belgique. Applaudissements Non, il est excusé. Il est excusé. Applaudissements Donc, Gaube Djibwa, Maître Zéoui. Applaudissements Applaudissements Ensuite, on continue. Koulibaly Sulaïmane pour les savannes. Applaudissements Donc, l'Ican, oui, l'Ican. Voilà. Ça sent drame à Raui. On continue. Ouroba Ali Bakayoko. Applaudissements Il est là. Bonjour Ali. Il ne reste plus que deux. Si je m'abuse. 100 ans. Applaudissements 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 Voilà, on continue. Le dinguelé, Diyarasouba Seïdou. Applaudissements Applaudissements Bien. On n'a pas eu la photo, donc il nous faudra ça pour nos archives. Bon. Ensuite, Kofi Nestor pour la diaspora. Applaudissements 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 Donc, tout le monde est important au parti, mais d'ici à 2025, ces 14 là vont, 15, pardon, 14 plus 1, vont être extrêmement importants et on fonde beaucoup d'espoir sur vous. On fonde beaucoup d'espoir sur moi, moi je fonde beaucoup d'espoir sur vous pour vraiment conduire ce processus. Applaudissements Applaudissements Alors, la manière dont nous avons proposé d'organiser ça, c'est qu'il y ait aussi des hauts conseillers pour chaque district, qui seront essentiellement des personnalités du parti, qui ont une grande expérience politique, beaucoup de crédibilité, et qui pourront servir de référence morale, aux plus jeunes qui seront opérationnels. Donc, plusieurs hauts conseillers, un haut représentant, on l'a dit. Excusez-moi, mais il y a un... Bon, voilà. Ok. Un ou plusieurs rapporteurs, un ou plusieurs secrétaires. En fait, entre les rapporteurs et les secrétaires, fondamentalement, c'est la petite équipe, en général de 4 ou 5 personnes, qui va aider le haut représentant. Ensuite, ce qu'on a dit, c'est que le nombre de rapporteurs et de secrétaires va être fonction du potentiel électoral, mais aussi de la position du parti. Peut-être dans des endroits où on est plus faible, on voudra mettre une équipe plus forte pour reconquérir du terrain, et peut-être on aura besoin de moins de ressources. Là, il s'agit simplement de défendre la position. Donc, la cellule de support du district, là, c'est quelque chose qui intègre pratiquement tout le monde. Tous les délégués départementaux, tous les délégués communaux, généraux, et chaque élu, député ou maire, sera d'office membre de la cellule. Et donc, derrière ça, il y a un projet de décentralisation. Et j'ai parlé à un certain nombre des hauts représentants, parce que ce que je veux, c'est que ce soit eux qui déterminent leur organisation interne. On m'a dit, oui, mais pourquoi ne pas faire ça au niveau des régions ? Moi, je préfère que chaque district décide de comment il va s'organiser. Nos districts sont différents, culturellement, historiquement. Nos populations ne sont pas organisées de la même façon en termes de prise de décision. Et je pense que chaque district doit être libre de voir ensuite, une fois qu'il a l'ensemble des élus, des délégués, comment il veut les organiser pour ensuite agir. Donc ça, c'est un travail qui va les occuper, je pense, pas mal. Là, on vous a mis la liste des hauts conseillers pour chaque district. Donc je peux les lire. Abidjan, c'est Nkumo Mobiu Ernest. Noël Akossi Benjou, qui n'est pas là. Je vais parler de lui plusieurs fois, mais il est actuellement en France pour des raisons personnelles et avec mon accord. Donc je lui ai demandé la permission de vous dire ça. Et il regrette de ne pas être là, mais il est au courant de tout ça. Et il est avec nous. Donc Noël Benjou, on a mis Linda Dadier. Les lacs, on a mis Rémi Alakwadio, Niamiane Goran, Mme Bobi Assa, Koumoué Kofi Moïse. Gojibwa, on a mis Bodhi Théodore, Maurice Kaku Gikawe, Babli Dominique, Yamoussokro, Tiam Abdelaziz, Jean-Noël Loukou, Koumoué, Edjan Pantiemélé, Mme Maka Véronique, Denis Zoufouïdboigny, Abdoulaye Racine Beng. Sassandra Maraoué, professeur Kofi Boni, que je salue encore. Alphonse Gédier Madi, Kofi Tiezan Léopoudine. Les lagunes, Béda Seler, Kaku Gervais, Cesse et Sian Daniel, Osaï Niansou, Félix Dadier, Vallée du Bandama, Yoboué Lazare, Assana Sorgare, je l'ai vu en arrivant tout à l'heure. Bandaman Ghetta, que j'ai vu aussi, et Kwamekra. Donc qui sont vraiment les autorités morales pour chacune des zones à qui tout le monde peut se référer. Si on continue sur la page suivante, Bassa Sandra, Beugré Donatien, Denguele, on a Diaby Rouge, Les Montagnes, on a le ministre d'Etat, Bombay, Docteur Bleu Léné, Guemichel, Simondo, Le Zanzan, Essia Mara, Babako, Amadou Ouattara, qui est là aussi, Koulibaly Sita dans les Savannes, et Diomondé Oï dans le Ouroba. Et donc si on continue dans la logique, là je vous donne un exemple, qui est le Bassa Sandra. En fait, cette page existe pour chacun des 14 districts, donc avec le haut conseiller, le haut représentant, qui là est Nétro, qui n'est pas là, mais il sera supporté par AKRV, que j'ai vu aussi, Yaou Yaou Lazare. Bon, parce qu'il faut vraiment, j'ai une force de frappe, derrière le haut représentant, des gens qui sont crédibles sur le terrain, qui vont aller au contact des populations, qui vont les convaincre de faire ce qu'on souhaite, c'est-à-dire obtenir des papiers, venir faire leur carte d'électeur. Et ensuite, donc, on a les secrétaires, Madame Rufana, et puis Gobo, Gobo, Yokori, Bernard. Gobo, lui, il a travaillé avec moi au Gnett, je le connais bien. Et la cellule, c'est en fait tous les élus du district. Vous allez voir, en fait, les cellules, en gros, c'est autour de 30 personnes, à peu près, une équipe de 30 personnes par district. Et ce sera à eux de s'organiser, de voir comment ils veulent gérer la zone. Donc, voilà un peu l'idée de ces espèces de task force qui doivent travailler jusqu'à 2025 et nous amener à l'élection. Merci d'avoir regardé cette vidéo !